bonjour à tous après quelques semaines d'absence me revoilà je suis désolé de pas vous avoir publié de vidéos plus souvent mais j'avais beaucoup de projets à mettre en place beaucoup de travail à terminer donc j'ai pas pu être aussi régulier que j'ai pu l'être auparavant mais bon je suis là et aujourd'hui je vais en profiter pour vous parler de mon programme hors saison il faut savoir que le plus gros de l'année 2015 j'étais au régime j'étais en phase de sèche que j'ai commencé précisément début juin pour l'arrêter mi novembre donc presque six mois au régime ce que j'avais ce que je n'avais jamais fait auparavant et j'ai pu descendre pendant ces six mois jusqu'à 1800 calories par jour c'était pas tous les jours c'était surtout sur sur quelques phases bien précises mais vous donner une idée de la restriction calorique par laquelle je suis passé heureusement maintenant c'est fini je vais pouvoir apprécier profiter d'un peu plus de nourriture d'un entraînement un peu plus intensif parce que forcément pendant une phase de sèche on n'est plus aussi efficace que pendant une phase où on peut manger comme on voudrait et on peut se reposer comme on voudrait donc honnêtement je pense que ça va me faire un petit peu de bien je vais vous parler pour commencer de ma diète comme je voulais dit j'ai pu descendre jusqu'à 1800 calories mais en général j'étais un tout petit peu plus haut que ça mais ça reste quand même assez bas pour mon gabarit je vous rappelle que je fais un mètre 86 et que en pleine phase de sèche je pesais entre 91 et 92 kg donc 2000 calories pour ce poids là c'est pas énorme aujourd'hui je vais remonter un petit peu plus haut ce que j'ai fait pour une phase hors saison c'est que je continue à compter mes calories mais juste pendant juste pendant quelques jours juste pendant quelques semaines pour éviter de regrossir trop vite faut savoir que j'ai un métabolisme j'ai pas métabolisme lent mais disons que j'ai des facilités à prendre du poids même un peu trop et du coup quand je contrôle pas mes portions j'ai tendance à exploser au niveau poids et c'est surtout pas ce que je veux faire cette année je veux pas me retrouver en mode fat nas comme j'ai pu l'être en 2012 je veux contrôler mon poids pour que pour limiter la prise de gras tout simplement donc l'objectif que je me suis fixé sur cette hors saison c'est de ne pas dépasser les 100 kg au niveau quand je suis entre 98 et 100 kg je suis plutôt à l'aise j'ai pas trop de restrictions caloriques je dois quand même surveiller un petit peu ce que je mange mais disons que voilà j'ai pas cette frustration psychologique qui est liée à la nourriture et du coup ça se traduit par plus d'énergie à l'entraînement plus de motivation et plus de plaisir au final donc ce que je fais c'est que je remonte après une compétition après une compétition après une phase de sèche je fais remonter mon total calorique à un total de maintenance qui est pour moi à peu près de 3500 calories ces 3500 calories ce chiffre là comment j'y suis arrivé c'est avec l'expérience j'ai testé différents protocoles et puis c'est avec ce total calorique là que je me sens le mieux donc je vais rester à 3500 calories pendant quelques jours quelques semaines le temps que mon poids remonte une fois que je me suis stabilisé j'arrête de compter mes calories et puis je mange pas au feeling mais si un petit peu en fait un petit peu au feeling un petit peu à l'instinct je vais sûrement être pas être précisément à 3500 calories mais ça me va très bien tant que mon poids se stabilise tant que je ne dépasse pas les 100 kg c'est juste ce que je veux ça me permet comme je vous l'ai dit d'être plus efficace à la salle sans trop me casser la tête niveau nourriture et peser des aliments donc au moment où je vous parle on est le dimanche 20 décembre je crois 21 décembre je suis entre 98 et 100 kg je suis plus proche des 98 kg et je pense que mon poids va comment continuer à augmenter légèrement mais je vais essayer de me peser régulièrement peut-être une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines pour éviter que mon poids ne dépasse les 100 kg c'est tout simple si je dépasse les 100 kg je suis presque certain que ça sera un excédent de gras et comme je vous l'ai dit l'excédent de gras il faut absolument l'éviter c'est pas une mauvaise chose d'avoir un petit peu de gras moi vous voyez bien qu'en hors saison je suis pas sec j'ai pas de veines sur les abdos bah d'ailleurs mes veines sur tout le corps elles commencent à disparaître mais disons que je pense que c'est un taux de masse grasse qui est plutôt normal entre guillemets ou en tout cas un taux de masse grasse qui me correspond qui me convient et qui me permet d'avoir l'énergie nécessaire et de pas ralentir ma progression de pas ralentir ma prise de muscles par un excédent de gras c'est aussi simple que ça et je pense que mon total calorique sera amené à varier peut-être que je repèserai mes aliments dans quatre ou six semaines pour voir un petit peu où j'en suis mais pour l'instant ça me va bien je suis entre 98 et 100 kg objectif pour l'instant atteint on va voir comment ça se passe sur le reste de l'année point de vue programme de musculation c'est là que les choses deviennent intéressantes je dis que c'est intéressant parce qu'au niveau de la diète ça fait un moment que je fais ça c'est plutôt du classique en fin de compte je vais pas faire des régimes spéciaux je vais pas essayer des techniques un peu bizarres je reste sur du classique sur du basique et voilà pour moi il n'y a pas forcément de choses intéressantes à dire sur la diète parce que c'est du classique encore une fois par contre l'entraînement c'est là où je vais pouvoir laisser parler un petit peu mon imagination et tester différentes techniques ou en tout cas revoir différentes techniques pour voir un petit peu comment mon corps réagit il faut savoir que pendant les six derniers mois pendant ma phase de sèche je me suis énormément entraîné je me suis entraîné bas presque tous les jours voire même tous les jours je crois que j'ai pas pris beaucoup de deux jours de récup et je m'entraînais très souvent deux fois par jour donc la muscle matin et le cardio l'après midi là je vais en profiter pour réduire un petit peu le volume d'entraînement même si j'adore m'entraîner tous les jours je pense que c'est pas une mauvaise idée pour moi en tout cas de réduire un petit peu la fréquence de réduire le volume pour laisser à mon corps l'occasion de récupérer un petit peu mieux et de voir un petit peu comment je me sens sur ce genre de programme donc du coup je ne vais faire de la muscu enfin je vais faire de la muscu je vais toujours faire de la muscu presque tous les jours mais disons que le volume et la fréquence seront adaptés premier jour ce sera une séance push alors avant que je vous parle exactement mon programme de musculation je vais pas réduire d'un coup la fréquence et le volume à un au contraire je vais y aller progressivement je vais pas passer de cette séance à deux séances par semaine au contraire je vais réduire progressivement pour que mon corps est le temps de étant de prendre le pli entre guillemets et je vais pas faire de changements trop radicaux donc je vais commencer tout simplement par toujours deux séances de muscu par jour mais un jour sur deux donc premier jour ce sera une séance push la sens push en anglais ça veut dire pousser donc je vais réunir tous les mouvements de développer développer coucher développer militaire développer incliné dips tous les mouvements vous poussez une charge donc je vais faire une séance avec des charges plutôt lourdes le matin et une séance avec des charges très légère l'après-midi et ces séances sont assez courtes elles durent 35 à 40 minutes chacune je les divise parce que encore une fois je passe du temps à la salle et c'est plus pratique de gérer ça de cette façon le deuxième jour mollet abdos avant bras c'est les groupes musculaires que je déteste travailler ça se voit parce qu'ils sont un petit peu en retard et du coup j'ai décidé de profiter de cette hors saison pour les travailler un jour sur deux jour 3 séance pull pull en anglais ça veut dire tirer et forcément comme vous l'aurez vous l'aurez deviné bah ça sera tous les mouvements de tirage donc du rowing des tractions dans une certaine mesure du soulevé de terre il y aura aussi des tirages verticaux pour les épaules donc tous les mouvements de tirage encore une fois le matin série courte charge lourde le soir série longue technique d'intensification charge légère le quatrième jour je repasse à ma séance mollet abdos et avant bras et le cinquième jour je fais une séance jambes donc quadriceps ischio là il n'y a pas de push-pull c'est juste quadriceps ischio encore une fois série courte le matin et série longue technique d'intensification le soir et après je recommence sur mon programme de muscu donc les six derniers mois j'ai entraîné tous les groupes musculaires plus de deux fois par semaine alors que là je vais entraîner juste un groupe musculaire deux fois par semaine parce que le programme sera fait en roulement et je pense que ça va me permettre de me sentir un petit peu mieux donc effectivement je garde toujours deux séances par jour à la plupart du temps trois fois par semaine mais disons que la fréquence et le volume sont tellement réduits que ça me permet de de récupérer un petit peu mieux et d'éviter de passer trop de temps à la salle comme j'ai pu le faire pendant ma phase de sèche et la bonne nouvelle c'est que toutes ces séances pour toutes mais tous mes entraînements hors saison je voulais je vous les ai filmer je vous les ai tous filmés et je vais les publier à partir de la semaine prochaine comme ça vous pourrez voir exactement comment je m'entraîne avec les séries des répétitions et tous les petits conseils qui vont avec sur sur toutes les séances pour que vous puissiez un petit peu voir non seulement comment je m'entraîne mais que pour que vous puissiez vous en inspirer sur votre propre programme de musculation donc c'est un peu à ça qu'elle sert cette vidéo elle sert d'introduction à mon programme hors saison vous allez avoir les séances push aussi bien avec les séries lourdes que les séries légères les séances poules séries lourdes séries légères les séances jambes séries lourdes séries légères et mes séances abdos mollets et avant bras donc ça fait un max de vidéos je les ai déjà toutes filmées donc je pris un petit peu d'avance et je vous publie ça à partir de la semaine prochaine si vous avez des questions sur mon programme hors saison posez les en commentaire comme je voulais dire rendez vous la semaine prochaine pour toutes les séances à proprement parler et puis je suis de retour donc vous inquiétez pas les vidéos je vais en publier beaucoup plus souvent merci de me suivre et puis je vous dis à bientôt